Salut tout le monde, mon nom est Nils Or et bienvenue dans la Taverne de Dragon Cook Dans cette vidéo, je vais proposer à vous des récipes pour apporter des nourriture et des pavés de vidéo dans la vie réelle Aujourd'hui, nous allons faire une pâte de ravi à thai de Pillars of Eternity Dans le jeu, il est fait de 1 sucre, 1 fruits et 1 coco Les choses que nous allons utiliser vont être Pour la crème 400g ou 3 1⁄2 cups de l'huile 200g ou 7 1⁄8 cups de l'huile de température de l'huile 100ml ou 1⁄2 cups de l'huile Et un peu de l'eau Pour la crème 5 pears 125g ou un peu plus que 1 cup de l'huile 100g ou 1⁄2 cups de sucre de granulé 125g ou 3⁄4 cups de chocolat noir 1 tablespoon de sucre de vanille 2 oies 1 teaspoon of baking powder 60ml ou 1⁄4 cups de l'huile Et 35g ou 2 1⁄2 tablespoons of butter Now, let's do it Starting with the dough Mix everything together in a bowl Then wrap it in plastic film And put it in the fridge for at least one hour Afterward, flour your workstation And spread the dough Put it in a greased pie mold Cut the excess which you will keep for later Then put it in the oven for 10 minutes at 200 degrees Celsius or 390 degrees Fahrenheit Meanwhile prepare the pears by peeling them Removing the middle And cutting them Put them on the crust Now for the filling Melt the butter in a pan Add the chocolate And melt it until it becomes smooth Take it off the heat Add the sugar The eggs yolks while keeping the egg white Add the salt The baking powder Vanilla sugar et l'huile mélangez tout brûlez les oeufs jusqu'à ce qu'ils sont fermés puis ajoutez les oeufs dans la panne puis ajoutez les oeufs dans la panne retournez à ce qu'il s'est resté de la panne et décidez dans les oeufs pour mettre sur la panne puis cuisez la panne dans l'huile à 180 degrees c ou 350 degrees Fahrenheit pour 45 minutes Et voilà ! Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous et abonnez-vous ! Et pour moi, je vous souhaite un bon appétit et à bientôt !